Pile poil avant que le soleil se couche Vous êtes devant le JT Auto de Planète GT Aujourd'hui on parle de 3 françaises Et on commence avec Alpine bien évidemment Les premières photos officielles sont sorties Et on sait donc maintenant à quoi ressemble la voiture de l'extérieur La bonne nouvelle c'est qu'on est très proche des concept cars qu'on a pu voir auparavant Donc l'Alpine est plutôt jolie C'est sportif, pas trop Plutôt gentleman driver plus que gros bourrin Mais il y a une sensualité dans la voiture qui est cool Ça c'est déjà le premier point Il faut aussi qu'on parle d'une grosse fuite qui est arrivée lors de la présentation de l'Alpine C'était dans la soirée On a vu des photos qui nous montraient la voiture à peu près sur toutes les coutures On a notamment pu voir l'habitacle Et je peux vous dire qu'on reste proche de ce qu'il y avait dans le concept car vision Mais avec un retour à la réalité C'est à dire que l'argent, le coût de la voiture, la rentabilité du projet Ont fait que certaines choses sont pas aussi fantastiques qu'on ne pourrait l'attendre dans une Alpine Ce qu'ils ont fait c'est pas mal Je peux pas vous en parler parce qu'on nous a demandé de pas le faire Donc on attendra la révélation officielle Mais cette Alpine sent plutôt bon en termes de design intérieur Bon On a pu découvrir la DS7 Crossback Qui est le premier SUV DS Et surtout la première voiture construite par le constructeur DS seulement Pas Citroën DS Et c'est intéressant Les images que je vous montre sont tournées par Arnaud qui est allé à la présentation Donc un gros merci à lui C'est moins moche que ce qu'on avait pu voir via les photos volées Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle J'ai un peu de mal Le problème c'est qu'à l'avant on a véritablement l'identité DS Donc bon point Et après le reste ça fait un petit peu pas très DS je trouve L'arrière Il y a du bon travail Et surtout PSA pour le coup c'est donner les moyens de faire en sorte que DS soit un peu la marque du groupe Donc on a des nouvelles technologies qui arrivent Voiture quasi semi autonome Avec la possibilité de rester entre les lignes et de suivre une voiture jusqu'à 140 km heure Ça c'est cool Vraiment il y a des bonnes choses On a l'arrivée du moteur THP 225 On a un système full LED dynamique Et surtout beaucoup de travail sur les matières à l'intérieur de la voiture Pour en faire un vrai SUV premium Et quand on voit les images de toutes les combinaisons d'habitacles possibles Faut avouer que c'est pas mal Je suis pas fan de l'écran flottant dans l'habitacle Mais en dehors de ça faut reconnaître que la voiture ferait premium Et qu'ils sont cassés la tête En termes de style je sais pas ce que vous en pensez Dites le moi dans les commentaires Cette DS7 Crossback c'est pas mal Il y a de l'effort Il y a du boulot On a appris l'arrivée d'un THP 300 Qui sera un moteur plug-in hybride Et certainement qu'on le verra arriver sur le 3008 Et peut-être même sur une 308 GTI Des choses comme ça Donc il y a vraiment des nouveautés intéressantes sur cette DS7 Crossback Je veux vos avis sur ça La troisième nouveauté française C'est le concept car instinct de Peugeot Qui est une très bonne surprise On aime beaucoup le format shooting break On est surpris par la face avant qui change encore de style Alors qu'on est en train de s'habituer au 3008 et au 5008 Peugeot nous amène encore quelque chose Et le pire c'est que le directeur de Peugeot Jean-Philippe Apparato a dit Que ce n'est pas là pour rien Donc c'est quelque chose qu'on devrait retrouver Est-ce que c'est le style global de la voiture A travers la version shooting break Qui pourrait représenter le break de la future 508 Ou est-ce que le style de la face avant Va représenter les futurs véhicules électriques chez Peugeot Beaucoup de questions Ce que je peux vous dire C'est que la voiture bosse Et elle vient à instaurer l'idée des voitures autonomes Qu'on pourrait avoir chez Peugeot dans le futur Ce qui est cool C'est que par exemple Quand vous allez être en mode autonome La voiture peut ranger son volant Ranger les pédales Et vous laisser place pour la détente Avec notamment ces sièges Qui peuvent s'incliner Comme dans la première classe dans les TGV Et là vous allez pouvoir profiter Du grand écran qui est côté passager C'est une idée intéressante ça Vous avez aussi un écran tactile central Qui permet de gérer la voiture Et vraiment on est en conduite autonome Et puis quand vous allez reprendre le volant Évidemment tout se remet en place Le volant revient vers vous Et là vous profitez d'un moteur de 300 chevaux Certainement celui qui sera disponible Sur les versions hybrides du FDS7 Crossback En plugin hybride Avec notamment deux moteurs électriques Un moteur essence THP Pour une autonomie qui soit digne de ce nom Il y a du taf Peugeot encore une fois Cré la surprise Et j'ai été complètement surpris De voir le nombre de magazines américains Anglais qui ont parlé de la voiture Parce qu'ils sont allés au Mobile World Congress Plutôt que de présenter dans un premier temps La voiture à Genève Ça c'était une très bonne idée Bref on arrive à la fin de ce JT J'espère que vous avez kiffé Ces trois petites infos Dont vous êtes certainement au courant Mais c'était bien d'échanger Donnez moi vos avis sur l'Alpine Sur la DS7 Crossback Et sur le concept car de Peugeot On se retrouve certainement d'ici la fin de la semaine Pour un nouveau JT Où je parlerai de toutes les nouveautés Fiesta ST La nouvelle Porsche Panamera Qui est magnifique Il y a plein de caisses Dont on doit parler Et puis je suis avec Renault Sport ce week-end Donc peut-être Suivez-nous sur Instagram Sur Twitter Sur la page Facebook de Planète GT Pour voir tout ça en live On se retrouve très bientôt les amis Encore une fois Vous mettez des pouces Vous pétez les commentaires On échange On discute Je vais d'ailleurs répondre aux commentaires De l'autre JT J'avais pas encore pris le temps de le faire N'hésitez pas à aller voir L'essai du 5008 Je repars avec le bolide On va monter tout ça Ça ne s'invente pas Regardez qui vient de nous suivre sur Twitter Le boss de Peugeot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada